Près de 400 employés de la compagnie nationale aérienne Camerco pourra être mis en chômage technique dans les prochains jours. C'est ce qui ressort d'une correspondance adressée par le directeur général de Camerco le 23 avril au ministre des Transports, également président du conseil d'administration de l'entreprise. La mise en œuvre de la dite mesure qui couvre une période de six mois pour compter de la deuxième semaine du mois de mai devrait concerner 371 employés, indique Louis-Georges d'Ipendicotou. Dans la foulée, le DG précise qu'il s'agit principalement du personnel dont l'activité est directement impactée par la suspension de l'exploitation, à savoir le personnel de vente, le personnel d'escale et le personnel navigant. Sont également concernés le personnel administratif et support non essentiels au cours de cette période de ralentissement des activités. Sur le plan financier, cette mesure envisagée n'est pas sans conséquence car le chômage technique devrait coûter près d'un milliard et demi de francs CFA. A cet effet, le DG de Camerco dit avoir sollicité un appui financier auprès du ministre des Finances justement en vue de la prise en charge des dépenses y afférentes, conclut Louis-Georges d'Ipendicotou. Sous-titrage Société Radio-Canada